Il y a deux mois, on a décidé de lancer une immense expérience statistique en envoyant plus de 10 000 CV à des recruteurs. L'objectif, répondre à quatre questions qu'on s'est tous déjà posées. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une orthographe irréprochable ? Est-ce que sur sa photo, il vaut mieux être souriant ou plutôt sérieux ? A quel point le fait d'avoir fait une grande école va vraiment augmenter les chances de passer la première sélection ? Et enfin, est-ce que bullshiter au max comme sur LinkedIn, ça va augmenter vos chances ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une fausse bonne idée ? Après avoir passé plus de 168 heures à développer un bot, générer 2000 messages avec ChatGPT et envoyer 10 164 CV, il est temps pour nous de vous dévoiler nos résultats et d'élucider une fois pour toutes ce problème que se posent tous les candidats. Comment créer le CV parfait ? La première chose à faire, c'est d'établir un protocole. Pour tester si, par exemple, sourire sur sa photo est statistiquement une bonne stratégie, on va créer deux groupes de CV parfaitement identiques. La seule différence, c'est que les premiers auront une expression sérieuse et les autres un sourire. Ensuite, on va les envoyer à masse de recruteurs, attendre un peu et mesurer les taux de réponse positifs de chaque groupe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'envoyer une dizaine de CV. Il y en aura toujours un ou deux qui se feront refuser par hasard. Mais si on envoie 10 000 CV et qu'on mesure toujours des grosses différences, on sera beaucoup plus confiant de nos résultats. A priori, on n'est pas à notre coup d'essai. On a déjà développé des bots par le passé, notamment sur des applis de rencontres, mais c'était uniquement pour envoyer des messages pré-écrits. Ici, il va falloir générer des CV convaincants, les envoyer en masse sans se faire bannir des plateformes et trouver un moyen d'analyser les réponses massives des recruteurs. Je ne sais pas dans quoi on s'est embarqué encore, mais ça promet d'être un sacré casse-tête. Pour commencer, on va devoir créer de faux candidats et leur inventer une identité complète. Un nom, des photos, des hobbies et que ce soit crédible. Il ne faut notamment pas qu'ils soient parfaits, parce que s'ils sont trop attrayants, les résultats risquent d'être complètement inexploitables, parce qu'ils seront toujours acceptés les yeux fermés. Même s'il y a écrit « ancien membre du QQX clan » dans une petite ligne du CV. Je vous présente donc Damien, notre premier candidat, un brillant administrateur système et réseau. Il sort de l'école Epitech et maîtrise un tas de technologies comme Windows Server, Debian, Red Hat, Kubernetes, Cisco. Et là, vous pouvez constater un premier problème. C'est qu'on est obligé de faire des CV très touche-à-tout. En fait, c'est le seul moyen de pouvoir répondre à beaucoup d'offres qui ont des prérequis variés. Ce n'est pas dramatique. Et dans tous les cas, quand tu vois ce que les recruteurs de la tech demandent, il est limite récrac. Limite. Pour les CV suivants, on s'est dit que ce serait intéressant de tester nos questions dans des secteurs différents. Commercial, aide-soignant, etc. Histoire de savoir, par exemple, si dans la santé, on va être aussi sensible à la phraseologie bullshit que dans la vente, par exemple. Ça paraît une excellente idée, sauf que je me suis rapidement confronté à un problème, qui est que je ne connais pas du tout le jargon technique de chaque métier. Et en fait, créer de toutes pièces des faux CV crédibles, c'est hyper dur. Surtout que les recruteurs, c'est les premiers à avoir un radar à mito. Donc, comment on fait dans ce genre de cas ? Générer un truc alors qu'on ne comprend rien. Les cancres l'auront deviné. Chat, j'ai pété, évidemment. Il va nous permettre d'écrire des expériences crédibles, ainsi qu'une petite phrase d'accroche qu'on va mettre en haut du CV. Regardez-moi ça. Au cours de ces dernières années, j'ai acquis une expérience pointue en gestion des relations clients et dans des cycles de vente et de production complexes. Profondément passionné par mon métier, je fais preuve d'une rigueur absolue pour soutenir les entreprises et leurs équipes dans leur croissance. Il est bon, il m'a presque fait pleurer. Pour rendre notre cher Damien crédible, il manque un dernier détail. C'est probablement le plus important, mais aussi le plus galère. C'est sa photo. Au début, je pensais utiliser Dispersons Does Not Exist, le fameux site qui génère un nouveau visage à chaque fois qu'on rafraîchit la page. Sauf que c'est une mauvaise idée. Déjà, les photos sont parfois dégueu, voire carrément creepy. Et surtout, ça rajouterait un énorme biais. Imaginons que cette photo ait plus de succès que celle-là. Est-ce que c'est grâce à son grand sourire ou à sa coupe de cheveux ou à sa cravate ? On ne peut pas savoir. En fait, il faut vraiment qu'on fasse des variations de la même photo, où il y a uniquement la bouche qui change. C'est le seul moyen. Du coup, soit je dois devenir un expert Photoshop en deux jours, soit on profite des récentes avancées en IA générative, comme Stable Diffusion. Grâce à ça, on va évidemment pouvoir générer des photos de profils ultra réalistes, comme ce magnifique Damien. Mais surtout, on devrait facilement pouvoir faire de la chirurgie esthétique. Si vous n'avez pas trop suivi, autour du phénomène Stable Diffusion, c'est agréger une communauté absolument fascinante qui expérimente dans tous les sens et crée des extensions. Ça peut être pour contraindre la génération avec un dessin, générer des vidéos complètes ou encore pour faire de Lean Painting. Lean Painting, c'est l'art de générer uniquement une portion d'images. Par exemple, j'aimerais un ours derrière moi, s'il te plaît. Merci Mika. Pour nous, la première étape, ça va être de contrôler la pose de notre sujet en utilisant Posex, mais pas un Pokémon. Ensuite, il ne reste plus qu'à effacer la bouche et remplacer souriant par sérieux dans le prompt. On clique sur générer et voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a quelques CV, il est temps d'envoyer tout ça à des employeurs. J'avoue que je me suis pas mal creusé la tête, parce que le plus simple, c'est d'utiliser des sites d'annonce comme LinkedIn ou Indeed. Mais ma seule crainte, c'est qu'avec un bot qui presse 15 boutons par seconde et envoie 10 000 candidatures dans la journée, on risque de se faire bannir. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de connaître les limites à l'avance, à part essayer. J'ai pris le parti de concentrer mes efforts sur Indeed. C'est un peu moins populaire et avec de la chance, les sécurités anti-robots seront pas trop violentes. Le premier script qu'on a écrit va tenter de récolter toutes les annonces d'un secteur donné et les stocker dans une base de données. Bon, alors ça tournait depuis quelques minutes, quand tout à coup, voici ce que je me suis mangé. La hantise de tous les botteurs, un captcha ! Avant de se mettre à imaginer des systèmes complexes pour éviter les détections et continuer notre extraction d'offres d'emploi, on s'est dit qu'on allait tenter un truc simple. Si vous tapez bypass captcha dans le magasin d'extensions Chrome, on trouve un paquet qui affirme régler ce problème grâce à l'intelligence artificielle. Alors, moi au début, quand j'ai vu ça, j'étais archi circonspect parce que c'est gratuit. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas financer des micro-travailleurs au Bangladesh pour résoudre les trucs. À la limite, ils peuvent siphonner vos données, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple de contourner les captchas ? Et il semblerait que oui. Vraiment, on a installé l'extension, lancé notre botte et attendu 5 minutes, 30 minutes, là normalement, il y a tout qui pète, n'importe quel site. Deux heures, en tout, on a laissé tourner le botte 8 heures. En vrai, c'est un truc de malade. 8 heures pendant lesquelles on a récupéré 37 000 annonces provenant de plus de 15 000 entreprises. Pourtant, on ne va pas pouvoir envoyer 37 000 CV. Un des aspects les plus importants de notre expérience, c'est de pouvoir déterminer de manière fiable et non biaisée les réponses positives ou négatives de manière complètement automatisée. Or, sur Indeed, pour gérer son recrutement, un employeur a deux solutions. Soit il récolte les candidatures sur la plateforme, avec l'outil intégré. Soit il redirige vers son propre système ou un simple mail. Ce deuxième scénario, pour nous, il est assez infernal. On devra analyser le contenu d'email et évaluer si oui ou non. Horrible. Dans le premier, c'est beaucoup moins ambigu. Le recruteur doit explicitement indiquer un statut accepté. Conclusion, on doit filtrer et se limiter à quelques milliers d'offres. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un total. Ça veut dire que pour certains corps de métier, on est en fait assez vite limité. Or, nous, on a envie de tester plusieurs expériences. C'est ça qui est marrant. Donc, il faut trouver une solution. La première, ce serait de diminuer la taille de nos échantillons. Mais, pas envie. Je veux vraiment un truc archi béton où on a très peu de doute. Autre possibilité, faire participer les recruteurs à de multiples expériences en parallèle en leur envoyant plusieurs CV. Sauf qu'on ne peut pas envoyer plusieurs variations d'un même CV. Imaginez, ils reçoivent deux damiens, un analfabète et un autre qui fait la tronche. Il va bugger pas mal, je pense. Sinon, on pourrait aussi faire plein de nouveaux CV. Mais, c'est méga long et chiant et vraiment, je n'ai pas envie. Surtout que, j'ai eu une meilleure idée qui va en plus nous permettre de faire plein de petites expériences supplémentaires. Vous l'aurez peut-être deviné, on va croiser nos expériences. Concrètement, plutôt que de simplement faire grande école versus parcours normal, on va faire grande école, mauvaise orthographe, grande école, bonne orthographe, université, mauvaise orthographe, université, bonne orthographe, une matrice. Et c'est génial parce que non seulement on peut garder de grands échantillons, mais en plus, on aura des réponses encore plus intéressantes. Par exemple, on va pouvoir savoir si l'avantage d'une grande école persiste si vous avez une mauvaise orthographe ou est-ce que ça vous grille instantanément. Et cette fois, la phase de préparation est bel et bien terminée. On a nos offres d'emploi d'un côté, nos CV de l'autre et un nouveau script JobFinder Ultra Traillard de Point Petit qui va permettre de mettre les uns dans les autres. En gros, il remplit un formulaire tout seul avec le bon PDF. Et avec une grande émotion, je vous annonce que nous sommes prêts à lancer l'expérience. C'est parti ! C'est tellement fascinant. Regardez, je trouve, j'adore. Ce qui est intéressant quand on a autant de données, c'est qu'en plus de notre expérience en cours, on peut facilement faire des stats totalement random. Par exemple, avec les titres des annonces, on peut estimer les langages de programmation les plus demandés. Voilà. Et il y a quelques surprises. Le Java qui est loin devant avec quasi 2700 annonces, mais surtout, regardez bien, le COBOL. 145 annonces en COBOL pour cette antiquité des années 60. C'est fascinant. 5 fois plus d'annonces que Swift, un langage moderne d'Apple. Et devinez quoi ? Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi dans les annonces ? Notre partenaire du jour Odoo. Si ça, c'est pas une coïncidence. Non, c'est vraiment pas scripté en plus. Si vous connaissez pas Odoo, c'est un écosystème d'appli pour gérer son entreprise de A à Z. E-commerce, CRM, compta, automatisation. Plutôt que d'avoir 12 abonnements avec des outils en silo, vous avez une suite centralisée pour vous faire gagner énormément de temps. On avait reçu leur fondateur sur Underscore avec qui on avait parlé d'open source et de comment ils ont réussi à trouver un modèle rentable. C'était passionnant. Et comme vous pouvez le voir, ils sont partout et vous avez de la chance. Parce qu'avec le lien dans la description, vous pouvez obtenir une appli gratuitement à vie. Et moi, je vous conseille le meilleur deal qui est le Website Builder puisqu'il inclut support, hébergement et même un nom de domaine pendant un an. Et après, essayez d'utiliser des interconnexions entre appli. Parce qu'en fait, c'est ça le plus puissant, personne n'en parle. Genre, affichez le dashboard de vos ventes dans le Rapid Wiki, par exemple. Ou votre service RH avec votre site. Enfin, il y a des trucs de ouf à faire. Et Odoo recrute des techs d'ailleurs. Si vous avez le même profil que Damien là, un gros crack, n'hésitez pas. En fait, après quelques centaines de CV, quand même, le script a fini par crasher. Vous savez le fameux formulaire à remplir ? Eh bien, la plupart du temps, il va demander des trucs normaux, genre votre nom ou votre adresse. Mais en fait, parfois, ça change. Il semblerait que les employeurs aient la possibilité de mettre des questions personnalisées, de leur choix. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est une nouvelle abominable. Parce qu'autant préparer les réponses à l'avance pour 5-6 questions, c'est facile. Autant, là, ça fait une infinité de cas possibles. Alors, l'espace d'un instant, j'ai pensé à mettre ne sait pas. Voilà. Mais imaginez que la question, ce soit, quelle est votre ville de naissance ? D'ailleurs, répondre ne sait pas, on la recont quand même. Non, il faut mieux que ça. Un système automatisé, capable de répondre à n'importe quelle question de manière crédible. Oui, bon, bah voilà, bah oui, on va encore utiliser ChatJPT, ça devient prévisible. Alors, je sais que c'est pas idéal parce qu'on contrôle pas totalement ce qui va en sortir. Mais on va partir du principe que l'impact sera négligeable. Ça concerne peu de questions sur peu d'annonces. Le seul danger quand même d'utiliser l'API d'OpenAI où tu payes à la requête dans un programme automatisé avec des boucles sur des milliers d'opérations, là, c'est qu'on ait quand même des petites surprises de budget à la fin. Voilà, c'est ma petite angoisse personnelle. Ma première idée, c'était de lui envoyer directement les questions des recruteurs. Mais il faut l'avouer, pour certaines tâches, il est quand même un peu débile. Par exemple, à la question, fournissait trois exemples de sites WordPress designés et intégrés. Il a répondu ceci. Le premier site n'existe pas, le deuxième, c'est pas un WordPress, et le dernier, New Yorker, c'est un rapport, c'est un thème, mais c'est tout. Une solution à ça, c'est de rendre ChatGPT plus conscient de ce qu'il est en train de faire, de lui donner plus de contexte. Le nom du candidat, le poste actuel, celui qu'il cherche. Dès qu'on a fait ça, on s'est mis à obtenir des réponses d'une pertinence incroyable. Regardez, à la question, « Quelles sont vos prétentions salariales ? » qui est loin d'être facile. Il répond, « Je suis ouvert à toute proposition raisonnable et je serai ravi de discuter de mes prétentions salariales lors d'un entretien. » Franchement, cette esquive, c'est une masterclass. Et normalement, cette fois, notre botte est incassable. Après quelques semaines de délai, on peut considérer que les recruteurs ont eu de quoi examiner nos candidatures. Il est temps de mesurer les résultats. Voici la matrice récapitulative des croisements des expériences. Vous inquiétez pas, je vais résumer le plus intéressant. Au total, on a envoyé 10 164 CV. On a été recontacté 1503 fois et refusé 1421. Ce qui veut dire que 71% des candidatures n'ont jamais obtenu de réponse. C'est assez violent, en vrai. ChatGPT a généré 2000 excellentes questions pour un budget assez impressionnant de 8 dollars. Il y a juste une fois où il nous a fait une petite sortie de route. On n'était pas prêts. La question, c'était « Je vous remercie de nous donner le nom de chantier significatif pour lesquels vous avez participé. » Au sens de « Gros projet de dev. » Réponse « Oui, le chantier de la construction de la Tour Eiffel et la rénovation de l'hôtel de ville de Paris. » Tu as 150 ans, mec. Maintenant, les pourcentages que je vais vous montrer correspondent au taux de réponse positive. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'on a des écarts significatifs, notamment un qui est complètement abusé. Ce qui est chouette parce qu'on aurait tout aussi bien pu n'avoir rien à observer d'intéressant. Surtout que là, on mesure le taux d'acceptation pour un premier entretien, pas pour une embauche. C'est une étape qui ne coûte rien pour l'employeur, donc on s'attend à ce qu'il tape large. Ce qui veut dire qu'un écart de quelques pourcents est déjà énorme en réalité. Et on commence avec le plus prévisible, les fautes d'orthographe. Les candidats qui en avaient ont obtenu 3,6% de réponses positives au moins. Pas négligeable, mais je m'attendais à pire, honnêtement. Ensuite, le niveau d'études. Vous allez voir, c'est plus étonnant déjà. On a observé que les candidats issus de Bac plus 5 ont obtenu 1,2% de réponses positives supplémentaires. Ça paraît ridicule. Mais en fait, quand on regarde de plus près, c'est plus compliqué que ça. On a fait ce test avec un profil ingénieur technique et un profil école de commerce vente. Et ça n'a rien à voir. Le premier a obtenu 5% de réponses positives en plus grâce à ces longues études. Et pour le deuxième, ça n'a littéralement rien changé. Donc, peut-être que pour les profils commerciaux, on accorde plus d'importance aux expériences professionnelles qu'au cursus. En tout cas, 5% de plus, c'est pas du tout négligeable pour les techos. Donc, si vous vous demandez si vous avez eu raison de trimer, consolez-vous, ça n'a pas servi à rien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si on croise les fautes et le cursus scolaire ? Ma prédiction, c'était que pour les grandes écoles, les fautes allaient être rédhibitoires. Et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour eux, ça ne change rien. Peut-être que l'école valide le candidat d'emblée sans même avoir à lire le reste. Par contre, si vous n'avez pas de grande école et qu'en plus, vous faites des fautes, là, c'est une cata. 12% de réponses en moins. Donc, mettez toutes les chances de votre côté et attention aux fautes. Pour la question faut-il sourire sur sa photo, j'avais pas vraiment d'avis et les sites de coaching n'ont pas l'air sûrs non plus d'ailleurs. Il faut absolument sourire pour montrer son enthousiasme. Ne surtout pas sourire pour ne pas passer pour un clown. Ah, m'étez-vous d'accord ? Et en fait, la réponse, c'est on s'en fout. Voilà, d'après nos résultats, ça ne change absolument rien. Donc, arrêtez de vous créper le chignon. Surtout que vous feriez mieux de vous concentrer sur autre chose. Autre chose qui semble avoir un impact complètement hallucinant sur vos chances d'être sélectionnés. Un impact tellement abusé qu'on a cru à un bug et qu'on a refait nos calculs dix fois pour être absolument sûr de notre coup. Le dernier profil qu'on a étudié, c'est celui du beau parleur. C'est un commercial champion de la prose, un Victor Hugo du Parlay Corporate. Par exemple, pour son stage, au lieu de dire « J'ai réorganisé le magasin », il dit « J'ai élaboré un plan pour réagencer et optimiser les surfaces de vente. » Et on a fait ça pour tout. Vraiment, la moindre action banale devenait épique. On s'est dit « On va pousser le bouchon tellement loin qu'il va forcément se faire flag et refuser. » Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Pas du tout. Accrochez-vous. Ce profil a surperformé à hauteur de 23%. À l'aide. La conclusion est horrible, vraiment. Je ne pensais pas le dire un jour, mais bouchitez. Vous allez sauver votre peau, bouchitez au max. Je m'excuse d'avance auprès de tous les recruteurs, mais c'est la vérité. Vous êtes sensibles au bouchite. Plus sérieusement, la conclusion, c'est vous embêtez pas avec les conseils aléatoires des articles pour prendre la photo parfaite. Passez plutôt 10 minutes avec Tchad GPT pour corriger vos fautes et bien vendre vos expériences. C'est le plus important. Et si vous voulez qu'on refasse ce genre d'expérience, n'hésitez pas à nous faire des suggestions en commentaire et surtout à aller voir notre précédente expérience où on avait envoyé plus de 10 000 messages sur une appli de rencontre juste pour tester quelle était la phrase d'accroche la plus efficace. Et c'est marrant, le résultat était aussi déprimant. Et si vous aimez les vidéos bidouilles et inventions, sachez que hier est sorti sur la chaîne Déclic, un grand jeu dont j'ai été le présentateur. Première fois avec des invités très stylés. Si vous voulez refaire votre culture générale, n'hésitez pas, c'est dans la description. C'était Micode, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501